Nous sommes le dimanche 14 avril 2024 et là nous nous trouvons à l'aéroport international Djonjili. Derrière moi ce sont des bâtisseurs ex-Kuluna qui viennent de revenir ici dans la capitale et là ils sont en train d'embarquer, destination leur centre de cantonnement prévu dans la commune de Lantzélé. Et ces bâtisseurs viennent de finir une formation, ils seront là pour la construction notamment d'un hôpital de la maternité de Kitambo mais également ils seront dans la construction des bancs et moi je voulais suivre l'interview que nous avons réalisé avec le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Kadwick mais également les réactions de ces bons citoyens comme on les appelle désormais. Ceux et seuls qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna qui étaient partis à Kanyamaka, c'est pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévu dans cette ville de Kinshasa. Ils vont dans leur cantonnement qui est encellé, encellé d'ailleurs sur place. Nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer des bancs pour l'instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir occuper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. D'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la modernité de Kitambo puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ces termes. La différence aujourd'hui, lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient, juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence. Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Vraiment, nous allons assurer à ceux-là qui vont nous voir, même en cours de route, même partout là où nous pouvons marcher, de ne plus avoir peur parce que nous avons déjà changé. Nous étions appelés les Kuluna, même pour le moment, nous sommes vraiment les batières de la nation. Grâce à la Présidente de la République, grâce au général Kachon Kabouik, maman, nous avons vu mon travail, nous avons eu le métier, nous n'avons pas de chauffeur-opérateur. Nous n'avons pas de chauffeur-opérateur, mais nous n'avons pas de dire que nous sommes, autre terre, nous avons eu le calme. Sous-titrage ST' 501